Premier ministre, la parole est à madame Laure de la Rodière. Merci monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Nous devons partager un constat. Il n'y a pas eu de croissance en France au premier trimestre alors que l'Allemagne a enregistré une croissance économique de 0,8%. L'INSEE a malheureusement confirmé jeudi dernier que tous les signaux de l'économie française étaient au rouge. La consommation des ménages baisse de 0,5% à cause de votre politique dite de la Samoire fiscale. Le pouvoir d'achat des Français a baissé de 0,6%. L'investissement recule plus que prévu à moins 0,9% car votre politique ne donne pas confiance aux entrepreneurs et aux décideurs. Alors monsieur le Premier ministre, où est le retournement promis par François Hollande ? On aurait pu penser que ces mauvais résultats sont enfin une prise de conscience de votre gouvernement. Au lieu de cela, votre ministre des Finances, Michel Sapin, déclare simplement, je le cite, écoutez bien, « Ce n'est pas grave ». Nous constatons tous ici l'incroyable légèreté avec laquelle vous prenez ces nouvelles. Monsieur le Premier ministre, il y a urgence. Au lieu de voter des lois qui apportent encore plus de contraintes aux entreprises, comme certains articles de la loi économie sociale et solidaire le font, au lieu de prendre des décrets qui font fuir les investisseurs étrangers en France, au lieu de faire un pas en avant et surtout deux pas en arrière pour la compétitivité de notre pays, quand allez-vous cesser d'étouffer les Français par plus de règles, plus de lois, plus d'impôts ? Quand allez-vous enfin adopter les mesures courageuses et nécessaires que nos voisins européens ont pris déjà depuis plusieurs mois ? La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes Publics. Merci monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés, madame la députée, l'ordre de la Rodière. Les chiffres du premier trimestre, parce que vous venez de commenter, les chiffres de janvier, février, mars, ne sont pas au niveau que nous pourrions les uns ou les autres souhaiter. Sont-ils fondamentalement différents de ceux que nos grands voisins peuvent connaître ? Vous auriez pu citer les chiffres en Italie, ils sont négatifs. Vous auriez pu citer les chiffres en Hollande, ils sont très négatifs. Vous auriez pu citer un certain nombre de chiffres de cette nature. Ce qui veut dire quoi, madame ? Ce qui veut dire quoi ? Que nous avons besoin, en Europe toute entière, et il y a des élections européennes, d'une politique de croissance pour l'ensemble du continent européen, qui nous permette, à chacun de nos pays, de nous asseoir sur quelque chose de solide, de quelque chose de puissant. Nous avons besoin de cette politique de croissance. Et ce sont ceux qui sont de ce côté-là, qui sont porteurs de cette ambition de croissance au niveau européen, qui peuvent apporter des réponses, qui soient des réponses positives, y compris pour notre pays. Mais cette situation ne remet en cause nullement, et c'est aussi ce que dit le FMI, c'est aussi ce que dit l'OCDE, c'est aussi ce que dit l'Europe, ne remet nullement en cause nos prévisions de croissance pour l'année 2014. Nous visons 1% de croissance, c'est un peu mieux, mais ça n'est pas suffisant, et c'est la raison pour laquelle nous devons mettre rapidement, comme vient de le rappeler le Premier ministre, en mesure, en mesure concrète, le pacte de responsabilité. Oui, des entreprises qui investissent plus et qui embauchent plus. Oui, des ménages, les ménages des plus modestes, qui retrouvent du pouvoir d'achat. Oui, le financement de l'ensemble de ces mesures, par des économies, parce que c'est par les économies que nous pourrons financer cela, et non pas par les augmentations d'impôts. Comme vous avez pu le faire, c'est ainsi qu'il faut accélérer, approfondir, accélérer, pour plus de croissance en France.